Avant d'entrer à plein fouet en ce qui concerne la signification de l'adoration et la louange, nous voulons voir ensemble une condition indispensable, je dirais sine qua non, pouvant nos habilités à adorer Dieu, Dieu le Créateur. On a vu précédemment que tout le monde adore, mais tout le monde n'adore pas Dieu le Père. On ne peut pas ne pas adorer. Et en Exode chapitre 32, le peuple d'Israël a fait un veau d'or en absence de Moïse. Aujourd'hui encore, on adore des objets de la nature. Mais pour adorer Dieu, Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, il faut remplir des conditions. Et nous voulons considérer la toute première qui est celle de naître de nouveau. Naître de nouveau, naître une deuxième fois. La nouvelle naissance, voilà un sujet qui fait problème. Et essayons de méditer sur ce chapitre, ce chapitre des Saintes Écritures, Jean chapitre 3. Ce chapitre nous parle d'un homme, un homme nommé Nicodème. Et cet homme-là a rencontré Jésus. La Bible nous dit qu'il était pharisien. Donc, qui dit pharisien, dit homme connaissant la loi impeccablement. Jésus eut une conversation avec lui et il lui parla de la nouvelle naissance. Ici, il faut d'abord constater que la nouvelle naissance n'est pas une connaissance des Saintes Écritures. On peut avoir la Bible en tête, mais on n'est pas encore né de nouveau. Nicodème ne pouvait pas comprendre cette question de naître de nouveau. Dans le verset 4, il a parlé d'entrer dans le sein de sa mère et naître, ce qui est complètement absurde. Jésus ajouta pour dire que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ici, nous pouvons dire que cette nouvelle naissance dont parle Jésus n'est pas d'ordre charnel, physique, mais spirituel. Et dans le verset 7, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Pauvre Nicodème, docteur de la loi qu'il était certes, mais n'arrivait pas à saisir le sens de cette parole. Naitre de nouveau, c'est naître en Christ. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est avoir l'esprit de Christ. Romains, chapitre 8, verset 9. Et dans la dernière partie de ce verset, l'auteur dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et dans le verset 16 de ce même chapitre, la Bible nous dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Naître de nouveau, c'est devenir enfants de Dieu. C'est naître dans l'esprit. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Et pour adorer Dieu, notre esprit doit être régénéré par l'esprit de Dieu. Il doit être revêtu de l'esprit de Dieu. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître d'esprit, car seul le spirituel peut être en contact avec le spirituel. Jean, chapitre 4, verset 24. Pour adorer le Père, il faut être en contact avec Christ. Nous ne pouvons pas adorer le Père par nos propres forces. L'adoration n'est pas un simple chant, mais une relation d'amour entre Père et Fils. Une relation d'amour entre Père et Fils. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Dieu nous a tous créés, mais il ne nous a pas tous conçus. Jean 1, verset 12. Dieu nous a créés, mais pour l'adorer, il doit nous enfanter, nous engendrer, nous accoucher en Christ. Alléluia! On ne devient pas docteur de la loi du jour au lendemain, voyons. Donc, Nicodème a dû brûler les étapes. Il a dû étudier durement pour arriver à ce stade. Mais malheureusement, il a passé à côté de l'essentiel. Maintenant, je dois d'abord me poser cette question. « Suis-je né de nouveau? » Ah oui! Oui, je le suis. Parce que la Bible me dit que l'Esprit rend témoignage. Quand on est né de l'Esprit, on le sait. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un titre ecclésiastique ne fait pas de nous un adorateur. Parce qu'on peut être pasteur et n'avoir jamais effectué l'expérience de la nouvelle naissance. C'est bien triste de le dire, mais c'est la réalité. On peut faire confiance à quelqu'un et lui place comme chef de louange au sein d'une église locale. Mais pourtant, ce quelqu'un-là, il n'est pas encore élu dans l'église universelle. On peut être ancien de l'église et être encore homme adamique. Une voix peut provoquer de la chair de poule. Mais pourtant, la personne qui chante peut ne pas encore connaître Jésus. Naître de nouveau, c'est connaître Jésus. L'accepter comme son propre sauveur. Et pour naître de nouveau, la formule est simple. Il faut d'abord admettre, admettre que vous êtes pécheurs et perdus. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Maintenant, vous devez vous repentir. La repentance qui est un changement de direction. Un changement de mentalité, de position. Et le mot grec pour repentance est métanoïa. Lisez Actes des Apôtres chapitre 17, verset 30. Luc chapitre 13, verset 3. Troisième chose, acceptez que seul le sang de Christ peut vous purifier. Hébreu chapitre 3, verset 22. Romains chapitre 5, verset 9. Un Pierre chapitre 1, verset 18. Ensuite, reconnaître et réaliser que le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Finalement, recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Romains chapitre 10, verset 9. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous né de nouveau? Je ne vous demande pas si vous êtes membre d'une église locale. Je ne vous demande pas si vous chantez super bien au sein d'une chorale. Je ne vous demande pas non plus si vous êtes bishop. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore prêt à adorer Dieu. Pour ce que vous n'êtes pas encore son enfant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez devenir enfant de Dieu maintenant. Vous pouvez naître une deuxième fois maintenant. Oui, maintenant. Après avoir lu et confessé les paroles des Saintes Écritures, faites cette prière. Seigneur, je sais maintenant que je suis pécheur. Je ne peux me sauver. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui me purifie maintenant. Je te demande de me pardonner, de me recevoir et d'inscrire mon nom dans ton livre. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, vous pouvez appeler un autre chrétien pour vous aider davantage. Mais dites avec moi, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Maintenant, en route pour adorer le Père, le Dieu créateur. Amen. Adorateur Bertendor Villemar pour vous servir. Pour tout contact, 509-33-56-93-92. Demeurez béni.